salut les amis est trop bon là on a la messier 86 en 4 86 en 40 voilà mais regardez je vais tourner le trépied j'ai ressorti le 114 donc le newton 114 900 de focale donc là je l'ai monté sur une petite monture eq2 qui m'a été prêté voilà tout simplement donc je vais me rapprocher voilà la bête voilà donc aujourd'hui on va utiliser un oculaire donc à 32 mm omni célestron la monture eq2 voilà et puis on va se faire plaisir hop là je vais essayer de me mettre en lumière on va se faire plaisir je me suis fait ma première m42 ya pas si longtemps que ça en astro dessin là bas le ciel est magnifique donc j'ai envie de me refaire m 42 mais cette fois ci non plus avec la 80 mais donc avec le 114 les conditions météologie météo sont pas les mêmes puisque là on a un ciel un petit peu plus pur que la dernière fois beaucoup moins beaucoup moins d'humidité dans la dernière fois il y avait énormément d'humidité puis j'ai dû travailler dans avec des trous dans les nuages pour les classes et où c'est où il n'y a pas un peu de nuages c'est magnifique donc voilà je pense que le dessin va quand même être bien meilleur avec le 114 puis voilà j'ai je vais utiliser un filtre u hc pour pouvoir révéler la nébuleuse et assombrir le fond du ciel voilà faire un petit astro dessin très sympathique et très rapide voilà pas s'éterniser non plus parce que demain boulot boulot allez c'est parti et bien voilà les amis est trop les deux dessins donc là ici on a la première m 42 de l'année donc ça a été réalisé avec le le réflecteur 80 mm 640 de focale avec un plat une monture q1 en manuel donc on peut voir la nébuleuse qui si le le trapèze ici avec deux étoiles visibles alors que normalement c'est un chapelet de trois le bras le bras de la nébuleuse les les deux bras enfin les deux ailes plutôt parce que ça ressemble plus à un oiseau les deux ailes était assez visible et puis si le le ventre charnu de l'oiseau est pas mal de petites étoiles tout autour où j'étais assez content c'est fier de demain m 42 là aujourd'hui voilà on a une deuxième m 42 un peu différente vous pouvez voir qu'elle est très brillante franchement le coeur de la nébuleuse était très brillant on voit ici bien les trois petites étoiles m 43 également très très jolie beaucoup d'étoiles tout autour beaucoup plus visiblement que que sur le premier dessin pas photo et puis on voit ici cette nébuleuse obscure qui coupe m 42 en deux en fait ici c'est c'est la même nébuleuse sauf que ici on a une nébuleuse obscure qui la coupe en deux et donc on a m 42 d'un côté m 43 de l'autre mais au final c'est la même nébuleuse cette nébuleuse obscure a été quand même très 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 marqué elle est très visible très contrastée donc j'ai pu la dessiner on voit que j'ai utilisé pour ça un crayon noir black ivory pour pouvoir faire cette nébuleuse obscur pour qu'elle se qu'elle puisse bien se voir par rapport au reste du fond du ciel qui est plutôt gris pour donc faire la nébuleuse j'ai utilisé ici le scratch avec de la craie rembrandt et donc ensuite une estompe voilà on vient tapoter vous voyez j'ai fait des essais ici là haut là voilà donc ça ça se fait touche par touche petit à petit en venant poudrer la feuille l'utilisation de la gomme mitpain très intéressante pour pouvoir retirer de la matière du graphite de nébulosité quand on en a mis un peu trop et puis j'ai trouvé également très astucieux ce petit stylo donc c'est un jelly roll c'est un produit japonais qui à la base est fait pour les dessinateurs de manga donc c'est avec ça que j'écris d'ailleurs ça fait une écriteur très fine donc c'est une encre c'est une encre qui vient se poser sur la feuille donc je viens faire mes petites étoiles donc ce qui est bien c'est qu'on peut faire des étoiles très très fines si vous faites du dessin sur feuilles noires c'est très très sympathique pour venir pointer les étoiles de façon très très précise voilà donc les deux nébuleuses bon effectivement il n'y a pas photo la nébuleuse que je viens de dessiner aujourd'hui au 114 est beaucoup plus lumineuse c'est faire la mise au point beaucoup plus lumineuse beaucoup plus brillante pas grand chose voilà comme ça c'est mieux voilà il ya un contraste avec la lumière du néon là au dessus de moi voilà pour qu'elle est très très bien franchement je suis très très content de cette nébuleuse voilà donc vous pouvez remarquer également que j'ai fait un grand grand cercle j'ai utilisé pour ça le capot du 114 donc ce qui me permet effectivement de ne pas rester enfermé dans la feuille il faut faut s'ouvrir faire un maximum faire des dessins très grands voilà la nébuleuse d'orion tel que je l'ai vu et dessiné dans le 114 franchement si je pouvais avoir des observations comme celle ci tout le temps franchement je serais heureux voilà magnifique alors ces petites ces petits filaments là mes andres on voit ici là ce niveau là c'est magnifique voilà alors j'ai pu desserter une petite étoile très faible ici là juste à la limite de la nébuleuse obscur je sais pas faudrait que je vérifie sur sur photographie si cette étoile existe parce que c'est la première fois que je la vois voilà moi j'étais content moi franchement je suis content bon eh ben les amis on va se rentrer parce qu'il commence à se cailler et puis on se revoit très très bientôt passer une excellente soirée une bonne semaine et bonne fête de fin d'année